Les facteurs clés de succès des start-up Pendant la Seconde Guerre mondiale, une légende urbaine raconte que la Royal Air Force, ou RAF, aurait tenté de réduire le nombre de ses avions abattus par l'ennemi. Elle a audité tous les avions revenus du combat et constaté que les impacts de balles se situaient sous les ailes. Elle a donc décidé de renforcer le blindage sur cette zone des appareils. Malheureusement, cette action ne produira aucun effet. Pourquoi ? Parce que la RAF a commis une erreur d'analyse que l'on appelle aujourd'hui le biais des survivants. En analysant uniquement les avions revenus du combat, elle a oublié dans son audit l'ensemble des appareils qui se sont fait abattre, parce qu'ils ont été atteints dans le réservoir. Si la RAF avait pris en considération l'ensemble des avions, elle se serait aperçue qu'il fallait plutôt protéger le réservoir. Cette erreur d'analyse, appelée le biais des survivants, est souvent commise en matière entrepreneuriale. Tirer des enseignements des entreprises à succès, en oubliant l'ensemble des entreprises qui ont échoué, est une erreur méthodologique. Pour identifier les facteurs clés de succès des startups Internet, il convient donc de regarder les entreprises à succès, mais aussi les entreprises qui ont échoué. Quels sont les facteurs clés de succès des startups du numérique ? Beaucoup de startups sont mortes de ne pas être allées suffisamment tôt vers leurs clients. En allant vite vers leurs clients, les entreprises bénéficient d'un avantage inestimable. Elles peuvent tester leur product market fit. Drew Houston, fondateur de Dropbox, l'a bien compris. Avant même de développer sa solution de partage et de stockage de documents, il a réalisé une vidéo de simulation de son produit. Il a posté cette vidéo sur le forum Hackers News et a obtenu 75 000 clients sur la liste d'attente. La pratique consistant à aller vers ses clients avant même d'avoir conçu son produit est désormais très courante dans le monde des startups. Elle a même donné lieu à une expression couramment employée « fake it until you make it ». La tentation de beaucoup d'entrepreneurs est de concevoir dès le départ des solutions globales. Ils réfléchissent en part de marché et valident la pertinence de leur offre en fonction de la taille du marché ciblé. Cette attitude peut s'avérer contre-productive car elle incite les startups à se détourner de leur mission première, résoudre un problème qui compte pour leurs clients. Proposer une solution qui enlève une vraie « pain » à ses clients nécessite d'abord d'être dans le « care » et non dans le « scale ». Si une startup essaie de satisfaire tout le monde, elle ne contentera personne. Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, a résumé cette bonne pratique dans un poste resté célèbre dont le titre est « Do things that don't scale ». Craiglist est une illustration de cette bonne pratique. Le site américain de petites annonces était d'abord positionné sur la niche des développeurs et des informaticiens de San Francisco. La startup annonçait exclusivement des événements qui pouvaient plaire à cette catégorie très identifiée de la population. C'est seulement dans un deuxième temps que la cible s'est élargie. Et niche après niche, la plateforme est devenue un moyen d'échanger des petites annonces sur tous les sujets. Simplicité L'erreur commise par beaucoup de startups est de vouloir répondre à tous les cas d'usage. Elles vont donc ajouter beaucoup de fonctionnalités et de complexité à leurs produits pour couvrir tous les cas. Pourtant, la simplicité d'un produit est un atout majeur pour deux raisons. D'abord, la simplicité participe d'une expérience utilisateur réussie. Et la simplicité facilite l'acquisition d'utilisateurs sur la base de messages intelligibles et rapidement assimilables par les clients. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les plus grands produits du numérique. Pensez à Google, Shazam, YouTube ou Twitter. A leur début, ces plateformes n'avaient qu'un seul bouton sur leur site. L'expérience utilisateur se limitait au fait d'entrer une information dans une barre de recherche et d'appuyer sur « Envoyer » ou « Rechercher ». Finalement, les entrepreneurs ne doivent pas percevoir les trois facteurs clés de succès discutés comme des règles strictes, pertinentes dans toutes les situations. Ces bonnes pratiques acceptent toutes des exceptions. C'est d'ailleurs ce qui crée la saveur de l'entrepreneuriat digital. Personne ne peut prédire avec certitude le succès des startups, quelle que soit leur attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada